Bonjour à tous, donc voici la première des deux vidéos consacrées au retour sur les championnats de France qui se sont disputés au mois d'août à l'Alpe d'Huez. Et donc je vais commencer par les femmes, je vais commencer par parler du national féminin qui a été remporté par Mitra Ejazipour, joueuse d'origine iranienne qui a obtenu la nationalité française au mois de mars et qui, en l'espace de quelques mois, est devenue championne de France en partie longue mais aussi elle a gagné le championnat de France en blitz. Alors évidemment Mitra Ejazipour, on la voit quand même pas mal ces derniers temps, on parle beaucoup d'elle bien entendu à cause de son histoire et comme on s'inscrit dans un contexte un peu plus global donc joueuse d'origine iranienne qui a 30 ans et qui est restée en France en 2019 après avoir été sanctionnée par la fédération iranienne parce qu'elle avait tout simplement lors d'un championnat du monde en partie rapide, elle n'avait pas porté le voile et donc elle est restée en France et s'est installée, elle a fait les études, elle a joué et donc elle a été naturalisée française il y a quelques mois et elle disputait comme d'ailleurs démenter Daolite Cornette, l'autre finaliste, elle disputait son premier championnat de France donc un coup d'essai, un coup de maître ou de maîtresse plutôt et là on va analyser la partie qu'elle a jouée contre Pauline Guichard, nous sommes en demi-finale donc elle a les pièces noires face à Pauline Guichard et Guichard joue d4, cavalier f6, c4 e6, cavalier c3, fou b4 donc nous jouons une défense niveau indienne e3, donc la réponse ancienne et classique, petit roc fou d3, d5 et a3 donc là les blancs jouent souvent cavalier f3 a3 ça pose la question tout de suite au fou b4 qui prend c3 échec, b prend c3, d prend c4, fou prend c4, c5 donc là on est dans une variante qui est dans la variante Rubinstein mais dans un ordre de coup différent qui amène à quelques nuances ici le coup cavalier e2 c'est un coup qui peut justifier l'ordre de coup joué par les blancs mais Pauline Guichard joue cavalier f3 et après cavalier c6 c'est vrai qu'on tout simplement retombe dans les grandes lignes les vieilles lignes de la variante Rubinstein on peut jouer aussi dame c7 qui est le coup le plus joué avec la menace c prend d4 ce qui fait que les blancs sont généralement obligés de replier leur fou c4 ou alors il faut jouer dame e2 ou dame b3 ou dame a4 mais ici Mitra et Jazipour jouent b6 donc b6 à la fois pour protéger le pion c5 qui n'est pas forcément en danger extrême mais aussi et surtout pour sortir le fou en b7 voire en a6 petit roc dame c7 donc là il y a la menace c prend d4 et là le coup le plus joué c'est x2 pourquoi fou a2 ? parce que le fou évidemment se retire de la colonne c donc ce qui fait que le coup c prend d4 n'est plus aussi dangereux mais aussi on peut garder un oeil sur la diagonale a2 g8 par rapport à un autre coup et aussi on peut jouer fou b1 et dame c2 ou dame d3 histoire d'attaquer en h7 donc là c'est l'idée là Pauline Guichard joue fou d3 qui est un coup absolument normal mais disons qu'il offre moins d'options alors après aussi les blancs peuvent jouer menacer de jouer e4 c'est l'idée les noirs jouent fou b7 tour e20 et ici les noirs jouent c4 alors c'est pas obligé peut-être qu'on peut même jouer fou e4 avec l'intention c'est d'échanger les fous et de déjà supprimer l'avantage de la paire de fous et de se battre pour la case e4 c'était une autre option mais là Mitra et Jassipour jouent c5 c4 c'est un coup responsable c'est un coup intéressant alors ce coup il enlève la pression sur le centre blanc notamment évidemment contre le pion d4 ce qui fait que le centre blanc n'est plus aussi entre guillemets fragilisé mais en tout cas il n'y a plus l'attaque ça veut dire aussi que les noirs se battent pour la case e4 et qu'éventuellement le pion c4 peut être le premier pion qui peut participer à l'élaboration d'une majorité future à l'elda mais là c'est un coup évidemment tendu où la bataille pour le centre j'allais dire prend un autre aspect là aussi les blancs peuvent jouer fou b1 avec l'idée de jouer dame e2 ce qui avait été joué d'ailleurs dans les parties répertoriées sur la base de données sur cavalier e4, dame c2 puis ensuite on va jouer cavalier d2 mais si Pauline Guichard joue fou c2 alors la différence c'est qu'évidemment la case c2 n'est plus accessible pour la dame c'est peut-être un petit peu moins précis mais peut-être aussi qu'il y a d'autres options ici les noirs jouent cavalier au quart alors ça ferme la diagonale ils s'attaquent l'option c3 alors si les blancs jouent fou b2 le problème c'est que le fou b2 est vraiment mauvais et l'idée aussi des noirs dans le coup c4 je n'ai pas dit c'est de jouer contre la paire de fous parce qu'en fermant le centre on enferme le fou c1 et le fou c2 aussi enfin il n'est pas enfermé mais il est un peu repoussé mais c'est surtout le fou c1 bien entendu donc là les blancs jouent cavalier d2 pour échanger le cavalier et f5 est joué par Mitra et Jazipour alors il y a une variante qui était critique c'est cavalier prend c3 fou prend h7 échec roi prend h7 dame c2 échec roi g8 dame prend c3 b5 donne une position assez intéressante compliquée alors c'est vrai que les blancs peuvent avoir l'avantage au centre avec un coup comme e4 mais attention il y a cette majorité de pions à l'aile dame qui peut quand même donner du jeu alors il y a aussi une autre ligne critique après cavalier d2 cavalier prend c3 fou prend h7 3 prend h7 dame c2 échec c'est cavalier e4 cavalier e4 cavalier prend fou prend dame prend échec roi g8 ici il y a un coup qui est évidemment tentant c'est dame prend h8 parce qu'après cavalier a6 cavalier c6 pardon dame prend f8 échec roi prend f8 les blancs ont donné la dame mais ils ont deux tours mais quand on regarde la position on s'aperçoit qu'elle n'est pas forcément très favorable au tour malgré tout simplement l'avantage matériel relatif il n'y a pas assez de colonnes ouvertes les noirs ont aussi la collaboration de la dame et du cavalier il y a des cases fortes les cases blanches et puis vous avez le fou b2 le fou c1 qui est quand même encore un peu embêté qui est enfermé alors que le cavalier il peut avoir la case d5 il peut avoir la case a5 pour aller en b3 et puis il y a le pion passé c qui peut être soutenu par ses collègues de l'aile dame donc là la position n'est peut-être pas si bonne que ça pour les blancs donc après dame prend e4 échec roi g8 il vaut mieux ne pas être tenté d'échanger dame contre les deux tours mais de jouer par exemple un coup comme tour b1 ou h4 etc avec une position équilibrée mais mitra et jazipour elle choisit un coup plus entre guillemets plus naturel c'est f5 pourquoi c'est naturel ? parce que dans ces structures là le coup f5 évidemment défend le cavalier e4 et les noirs se battent pour la case e4 donc là on est dans des schémas de hollandaise nimes ou indienne qu'on voit bien ici les blancs peuvent prendre en e4 fou prend en e4 f3 fou prend c2 dame prend c2 cavalier c6 e4 ça donne une position on voit quand même que le cavalier a l'air pas mal par rapport au fou mais le fou il a de l'horizon qui s'est ouvert avec le coup e4 il y a des possibilités les chances sont réciproques les noirs par exemple peuvent jouer s'ils proposent e5 pour essayer d'attaquer le centre blanc en sachant que dé prend e5 il y a dame prend e5 ou cavalier prend e5 qui peut marcher également voilà et puis sur fou f4 attention il y a cavalier prend e3 qui réfute donc là mais je pense que Pauline Guichard n'avait pas du tout envie de ça et elle joue fou b2 et oui parce que le pion c3 est quand même attaqué parce que maintenant il n'y a plus le fou prend h7 mais le fou il n'est pas terrible là les noirs auraient pu jouer évidemment un coup comme cavalier d7 qui est intéressant pour essayer de jouer cavalier f6 mais les noirs jouent tour f6 avec une idée assez basique passer la tour sur la 6ème pour attaquer soit h6 en h6 pour attaquer h2 soit en g6 pour viser la case g2 avec le fou b7 et ici dans cette position Pauline Guichard joue le coup cavalier f1 et ce coup en fait va être le début des vrais problèmes pour les blancs en fait la joueuse l'ancienne championne de France je crois qu'elle a été championne de France elle n'a pas vu la suite là il fallait jouer f3 il fallait éliminer le cavalier à tout prix le cavalier prend dame prend par exemple tu retournes h6 on joue h3 et là on peut défendre si les noirs jouaient cavalier g5 ben là on pouvait sans doute jouer peut-être e4 ou f4 ou dame e2 pour défendre tout ça mais après cavalier f1 les noirs jouent tour g6 et là on comprend bien qu'il y a une menace c'est tour prangé de échec et le cavalier à la découverte avec le fou ici qui vise et Pauline Guichard joue f3 pour fermer la diagonale du fou et chasser le cavalier sauf que c'est plus le bon moment il fallait jouer avant ici le meilleur coup c'était cavalier g3 et les noirs ici s'ils prennent en g3 alors sur h prend g3 il y a fou e4 ce qui est intéressant c'est que sur fou prend e4 f prend e4 on arrive dans une position très favorable aux noirs parce que vous voyez que le fou en b2 il est mauvais il est vraiment mauvais même si il y a des pions doublés mais en fait ils sont inattaquables parce qu'il n'y a pas de pièce mineure pour attaquer et là l'avantage est du côté des noirs sur le plan positionnel il domine les cases blanches et le fou de cases noires il est complètement inutile bon sur cavalier prend g3 on propose plutôt f prend g3 et sur fou e4 prise prise là il y a peut-être un peu plus de perspective mais enfin la position quand même paraît parce qu'il y a la colonne f d'ouverte paraît quand même meilleure pour les noirs et cavalier g3 cavalier prend sur h prend fou e4 il ne faut pas prendre peut-être essayer de jouer dame b1 mais vous avez dame c6 de toute manière et en plus on attaque g2 donc ça ne va pas non plus durer une éternité donc après f3 on comprend que Pauline Guichard n'ait pas aimé ça f3 Mitra et Jazipour joue cavalier g5 là il y a deux menaces la première c'est cavalier h3 échec roi h1 cavalier f2 donc fourchette roi dame la deuxième c'est évidemment cavalier prend f3 échec et Pauline Guichard joue roi h1 en espérant parer les deux menaces mais là ici la brestoise joue le coup qui réfute tout ça c'est fou prend f3 fou prend f3 c'est la réfutation tactique si les blancs prennent en f3 il y a cavalier h3 avec la menace tour germat et cavalier f2 enfin cavalier f2 échec et mat et si on joue cavalier g3 il y a cavalier f2 on gagne à dame donc en fait les noirs gagnent un fou dame des deux est jouée cavalier e4 attaque la dame fou prend e4 fou prend e4 donc là on a une situation avec les fous de couleur opposée qui favorisent le coin attaquant le fou 4 il est énorme Pauline Guichard veut jouer cavalier g3 son idée c'est d'essayer de chasser ce fou de l'échanger et éventuellement de jouer e4 mais là Mitraï Jassibour joue tour prend g3 elle donne la qualité alors elle a deux pions pour la qualité mais elle a aussi toujours une attaque très forte là il n'y a plus pour les noirs qui a ramené les pièces le cavalier qui va jouer pour ensuite laisser tour f8 tour f6 tour h6 ou tour g6 ça semble quand même une attaque décisive roi g1 cavalier c6 on pourrait jouer cavalier d7 dame f2 dame g4 roi h2 là les blancs attendent même si c'est pas forcément le meilleur dame h5 échec roi g1 tour f8 dame f4 tour f6 tour h6 va faire mal on menace dame h1 après dame h2 dame g4 dame h3 dame g5 il faut évidemment refuser l'échange des dames roi f2 tour h6 dame g3 bon bah là l'échange des dames il est forcé mais après dame prend roi prend tour g6 échec les noirs récupèrent un troisième pion avec une tour qui arrive sur la deuxième et puis vous constatez quand même que que les pièces blanches sont complètement coincées le fou c'est un le pauvre il est malheureux la tour a un joue pas et là g5 et jouer avec la menace g4 a4 cavalier e7 donc ici on veut jouer cavalier g6 avant de jouer g4 et après ce coup et bien Pauline Guichard abandonne avec une belle victoire puisqu'elle peut pas empêcher qu'avec g6 c'est g4 donc même en donnant tout donc elle et donc Mitraï Jassipour a réussi à gagner la demi-finale en deux parties 2-0 puis ensuite face à démenter Dolité Cornette ça s'est joué en prolongation et Mitraï Jassipour l'a emporté voilà donc pour cette partie j'espère que vous avez aimé cette vidéo dans ce cas n'oubliez pas de liker n'hésitez pas à commenter non plus à partager la vidéo à vous abonner à la chaîne et puis pour la prochaine vidéo on parlera du National Mixed ciao ciao C'est parti.